Pierre Boué, merci beaucoup de nous recevoir chez vous chez ABC Toiture. Vous êtes Gazzard de l'ABO 91 et vous avez un parcours je dirais très très long industriel et puis vous avez repris une société il n'y a pas très longtemps maintenant on peut connaître un petit peu votre histoire oui bien sûr donc donc voilà donc diplômé en 94 le promo 91 à Bordeaux et donc j'ai exercé pendant une vingtaine d'années dans l'industrie un petit passage dans l'armement et puis ensuite surtout l'industrie du bois avec une expérience assez longue dans la tonnellerie donc qui était déjà on va dire un domaine un peu particulier pour un Gazzard mais voilà quelque chose de très intéressant puisque c'était un métier de passionné et avec un véritable métier derrière avec des compétences artisanales des compagnons et puis ensuite la menuiserie industrielle en Aveyron où j'étais donc en direction industrielle de plusieurs sites et puis la recherche de se dire j'ai plus envie d'être le numéro 2 mais j'aimerais bien être maître chez moi c'est ça voilà exactement exactement après après donc un certain nombre d'années j'ai toujours été en PME et donc et donc toujours le numéro 2 et donc donc avec les problématiques de relation avec le numéro 1 et forcément et donc donc à un moment donné je me suis dit pour pour pouvoir aller au bout des choses il n'y a pas 36 solutions il faut être numéro 1 et donc pour ça pour ça reprendre une entreprise une entreprise dans le milieu du bois puisque c'était j'ai surtout travaillé dans le milieu du bois et que je trouve ça un matériel intéressant et donc c'est finalement une opportunité qui a fait que j'ai repris une entreprise de charpente de couverture de numéro 2 vous en avez passé numéro 1 et donc vous faites un petit peu appel au Clenam qui n'a pas forcément d'affaires à vous proposer et vous trouvez via le CRA cette entreprise voilà exactement donc le CRA c'est une association s'appelle sédants repreneurs d'affaires donc qui met en relation des sédants et des repreneurs et qui et qui a l'intérêt de faire une sélection à la fois sur les repreneurs pour avoir des repreneurs crédibles et à la fois sur les sédants pour avoir des entreprises qui qui sont viables économiquement alors ça c'est la partie je dirais bien visible bien comptable des choses mais il ya aussi le fait de se donner peut-être le coup de pied aux fesses et de se dire on y va et on on plonge et il ya peut-être un service de la sauce qui vous a beaucoup aidé oui exactement ben en fait voilà j'avais pris ma décision de ma décision de de quitter le monde du salariat pour faire une reprise d'entreprise et j'ai eu l'opportunité de pouvoir participer à un atelier de réveil ton étoile et qui qui arrivait finalement pile au bon moment pour me conforter dans cette idée là que j'avais et me dire bon t'es pas t'es pas en train de partir n'importe où c'est bien c'est bien ça ton idée c'est bien ça que tu as envie de faire quoi et donc donc ça m'a conforté dans mon dans mon projet et donc ça m'a donc largement aidé aidé ben on en est en partant d'une basse solide quoi non on a obligé à tomber des doutes pendant parce que c'est des processus longs à un moment donné il faut quand même il ya un gros investissement personnel j'ai avant donné on prend des emprunts pour 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 des années et donc donc voilà on met tout ce qu'on a dans la balance donc donc à un moment donné il faut être un peu sûr de soi alors aujourd'hui justement c'est 10 salaires c'est une entreprise qui est bien implanté localement c'est aussi une vraie spécialité oui aujourd'hui les métiers de les métiers de l'entreprise c'est sur de la rénovation de la rénovation à destination des particuliers et donc pour tous les travaux liés au toit de la partie entretien jusqu'à la réfection complète d'une toiture en passant par l'isolation et donc c'est des c'est un métier c'est un métier finalement c'est complet et et donc avec avec beaucoup de choses différentes puisque dans la rénovation tous les projets sont différents il ya toujours des surprises faut être très réactif faut être faut être faut être bon parce que si on n'est pas bon on commence à peine on soit on on met des devis trop cher on n'a pas les affaires son n'est pas assez cher et à ce moment-là on économiquement ça passe pas alors la patte du gazard justement dans l'innovation d'une entreprise très traditionnelle alors l'innovation l'innovation c'est peut-être dans les dans les comment s'appelle dans les dans les méthodes de finalement mon boulot c'est quoi c'est de c'est d'aider mes salariés qui sont sur chantier à ce que ça se passe le mieux possible et qui perdent le moins de temps et qui sont plus efficaces possible c'est ça mon métier et bien évidemment également de trouver des de trouver des nouveaux clients donc donc bah c'est là où à la rigueur où à la rigueur mon passé mon passé d'industriel en termes d'organisation m'aide en apportant des solutions toutes basiques quoi sur le côté recrutement c'est compliqué ici ou pas alors le métier de charles frontiers est un métier sinistré un sinistré et il ya il ya d'abord peu de formation les la plupart des jeunes qui se forment j'ai l'apprentissage ne poursuivent pas donc c'est un vrai vrai problématique c'est l'un des métiers du dans le bâtiment où il ya plus de difficultés de recrutement donc aujourd'hui c'est un vrai problème et donc vous vous débrouillez comment parce qu'il ya quand même avait donc quand on a déjà quand on a des bons pour les garder c'est principal et c'est là que c'est là que finalement pour tout dire c'est un peu mon idée de base quand quand j'ai voulu quitter le quitter le notre enfin les entreprises où j'étais j'avais une j'étais insatisfait en termes de management je trouvais que alors on parlait de management participatif tout un tas de choses et finalement j'étais insatisfait parce que je trouvais que en tout cas dans les entreprises où j'étais c'était plus du la communication et du comment s'appelle du La manipulation quoi Jusqu'à ça jusque là donc moi ma vraie idée quand j'ai dit faut que je reprenne quelque chose c'était de dire je vais essayer de je vais essayer de d'aborder les problématiques différents Essayer de mettre en place une ambiance différente dans l'entreprise pas être dans le pas être dans le conflit mais dans l'adhésion et donc voilà moi ce que je cherche à faire depuis que j'ai repris cette entreprise ça va faire maintenant trois ans c'est d'essayer de créer c'est très long et c'est très compliqué un climat de confiance qui permettent aux gens d'être épanouis et et moi pas être derrière le derrière chacun pour vérifier si voilà et donc voilà partir d'un comment ça peut être d'un a priori de confiance c'est ce que j'ai ce que j'aurais dit d'ailleurs partir d'un a priori de confiance et essayer de essayer que les gens ils ils agissent dans l'entreprise comme moi j'ai toujours fait quand j'étais salarié comme si c'était la l'heure merci merci merci